Sous-titres par Jérémy Diaz Il s'appelle comment ? Tony T-O-N-L-I Vous le connaissez, c'est qui ? Vous êtes ensemble ? C'est qui pour vous ? Papa, c'est la mère de notre famille que nous sommes réunis ici à Réma C'est la mère de la famille de Réma Vous l'aimez ? Je suis juste confuse Vous êtes confuse, oui Attendez d'abord, attendez Cet homme, vous avez des problèmes n'est-ce pas ? Il y a des choses que vous ne comprenez pas Par rapport à son passé déjà Vous ne comprenez pas aussi, si c'est votre place Vous n'êtes pas convaincu, c'est l'intention Mais il y a des choses qui se sont passées Qui se sont rattachées à son passé à lui À son ex À son ex Hein ? Vous, vous... Les choses ne sont pas finies complètement Le serpent, on a coupé la queue mais pas la tête Je l'ai vu avec une autre femme dehors Hein ? Avec qui ont eu des enfants Oui Hein ? Oui, sa fille même est là Je vis avec elle, elle est là Mais cette femme, c'est la guerre en fait Parce qu'elle n'a pas laissé tomber l'affaire-ci C'est une co-épouse à vous C'est votre mère C'est la femme de Tony aussi N'entrez pas dans la guerre des parents Et ça c'est un problème sérieux Mais vous... Est-ce qu'il regarde la télé ? Il ne veut même pas entendre parler de vous Il ne veut pas entendre parler de moi Il ne veut plus entendre Parce qu'au départ, avant je vous suivais depuis Oui Mais à un moment donné, quand je l'ai rencontré Je n'avais plus de moyens Donc celui qui nous donnait les moyens pour arriver ici À un moment donné, il a coupé les ponts Donc ce n'est qu'aujourd'hui J'étais surpris qu'il a même pris l'argent L'autre jour pour demander aux enfants de venir ici Parce que les enfants dorment ici Dites-lui que j'ai dit Amen Bonsoir Dites-lui ça Non, 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 écoutez Je suis très sérieux Dites-lui que j'ai dit Bonsoir Mais dites-lui que les prophètes devraient être vos amis Dites-lui ça Et dites-lui que j'ai dit que Le Seigneur l'aime Et que je l'attends Que je crois qu'un jour on se verra Mais il y a des choses que je vous dirai de lui dire Pour sauver sa vie Amen Mais votre relation Votre relation si Vous priez beaucoup pour le foyer Vous priez beaucoup Dites-lui qu'il aura besoin de Dieu Amen Un temps viendra Amen Mais je ne souhaite pas que ça arrive Je souhaite plutôt qu'il comprenne avant Pour qu'on esquive ce qui arrive Amen Dites-lui Dites-lui Et dites-lui que le prophète Ferdinand et Canet A dit ceci Montez-lui cette prophétie C'est parti sur Youtube ou sur Facebook Dites-lui que j'ai dit Que il y a Devant lui Il y a un projet d'empoisonnement Contre lui Par un de ses collègues Dites-lui ça Par un de ses collègues Un de ses anciens collègues C'est ami Que la menta ou d'amorace In aroïda Philos mena au cas Et dites-lui que j'ai dit Que vous avez une bonne femme Qu'on n'a pas causé avant Et il peut croire qu'on s'est arrangé avant Et c'est ce que j'ai causé avec vous avant Dites-lui que j'ai dit Qu'il faut Qu'il légalise les choses Et qu'il soit sérieux Qu'il soit sérieux Qu'il soit sérieux Qu'il était déjà J'avais prévu partir Attendez Attendez J'ai dit ceci Dites-lui qu'il soit sérieux Et qu'il légalise les choses S'il change Vous allez faire comment ? S'il devient Le Jacques-Dôme Que Vous rêvez à voir Dieu change son cœur Vous ferez comment ? Vous allez toujours partir Mon seul souhait J'ai suivi les conseils partout Mais je sais Le seul mot que j'attendais C'est de Bien Maintenant venez Je vais vous parler maintenant La femme s'est dit Qu'elle attendait Juste un conseil de moi Pour prendre sa décision C'est ça n'est-ce pas ? On va donner une seconde chance Une seconde chance Dites-lui ce que je vous ai dit Qu'il change Dites-lui que je veux prier avec lui Il a un ami qu'on appelle André Vous me suivez ? Un collègue à lui On l'appelle André Oui Oui Vous le connaissez ? Oui Vous le connaissez André ? Oui D'accord Il y a quelque chose Il y a quelque chose Quelque chose Dis-lui d'être prudent Il y a quelque chose Parce que votre type-ci était avec une fille qu'on appelait Sylvie Vous me suivez ? Oui Tu avais une fille qu'on appelait Sylvie Et à l'époque il y a eu un problème dans le cœur d'André le concernant et concernant Sylvie Il y a quelque chose qui s'était passé Et qui a fait que jusqu'aujourd'hui André l'a à cœur Donc dites-lui Que les prophètes ne sont pas leurs ennemis Nous sommes là pour les sauver de la part de Jésus-Christ de Nazareth Et vous Je veux le dire comme ça À mes prophètes Je veux juste parler comme ça Vous dites-lui ce que j'ai dit Ceci Qui travaille son caractère Que j'ai dit que vous êtes une bonne femme Si vous perdrez il va pleurer Il va beaucoup pleurer Je vous ai vu avec une amie à vous qu'on appelait Marie Il y a une amie à vous qu'on appelait Marie 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 Vous êtes séparés ça fait quelques temps aujourd'hui Vous savez où elle est maintenant Non Vous ne savez pas Je vous dis que je suis elle que vous ne connaissez pas Votre destinée était liée Vous deux Ça dit que Je ne sais pas ce que vous avez fait devant Dieu ou ce que vos parents ont fait comme sacrifice devant Dieu Mais vous deux Vous vous entendez tellement comme des soeurs des amis Et tout vous allait bien Quand vous étiez avec Marie Si vous vous souvenez bien Les choses allaient trop bien pour vous Oui Les choses allaient très bien pour vous Que ce soit sur le plan financier Que ce soit sur le plan sentimental Les hommes vous cherchaient Les hommes vous couraient par derrière partout là Vous et Marie Vous étiez comme des stars Hein Aujourd'hui Marie est partie prospérer Vous vous avez fait des mauvaises rencontres qui vous ont dévié de la trajectoire de votre destinée Depuis que vous vous êtes séparé de Marie vous êtes en train de souffrir jusqu'à aujourd'hui C'est vrai Il y a des personnes dont votre destinée sont reliée Ce genre de personne si vous vous séparez d'elle vous êtes mort C'est ce qui lui est arrivé Et vous comprenez Il y a des choses qui sont encore devant vous de belles choses Dites à l'homme aussi de faire attention Si vous vous faites il va pleurer Est-ce que vous comprenez Oui d'accord Quand je vous ai vu J'ai vu un jeune homme qu'on appelait Pascal Hein J'avais un jeune homme qu'on appelait Pascal Et ce jeune homme était venu dans votre vie comme quelqu'un de sérieux Et à l'époque vous étiez encore une jeune femme J'étais un gars très sérieux un gars qui avait presque ma taille comme ça Hein Vous voyez un peu Il était noir Il n'avait pas monté un gars son noir Mais de très bon caractère très calme très doux Et qui était aussi l'objet de convoitises des jeunes femmes Hein C'est un très bel homme Vous savez où il est aujourd'hui ? Non Vous ne savez pas Je vous suis prête À l'heure où je parle Après l'usitation du GPS prophétique Yes J'ai localisé Pascal Et je l'ai vu en train de vous chercher Voilà pourquoi j'ai dit Dites à cet homme Attendez Pascal cherche cette femme Je parle par l'esprit de Jésus-Christ Pascal la cherche C'est pas seulement Pascal qui la cherche J'ai vu un autre monsieur qu'on appelait comme Victor Hein Comme Victor Victor Vous l'avez aussi beaucoup aimé Et c'est quelqu'un qui vous avait aussi beaucoup aimé Oui Vous savez où il est aujourd'hui ? Non Vous êtes séparé ça fait combien de temps ? Ça fait longtemps Je pose une question Est-ce que vous êtes déjà arrivé depuis que vous êtes séparé de penser à lui ? Non Je vous suis prête Victor est en train de vous pleurer Je crois Dati Il avait une tante Une fois j'ai rencontré sa tante et ça fait longtemps Sa tante m'avait dit qu'aujourd'hui son fils regrette de m'avoir abandonné Dati Et on l'appelle comment ? Victor Et on l'appelle comment ? Victor D'accord Regardez Victor avait été trompé Il avait été trompé par une de vos amis qu'on appelait Manga avec qui vous êtes séparés Victor a été trompé par Manga Manga a utilisé des fétiches pour prendre Victor à cause de sa famille parce qu'il était de bonne famille Oui Oui C'est vrai quand même C'est vrai De vraies bonnes familles Bien Victor est parti avec une femme qu'on appelle Madeleine Ils sont allés ensemble Ils se sont mariés Alors je parle Ils sont séparés et Victor est en train de pleurer Dieu Il dit à Dieu Où est celle qui était supposée être ma femme Il pense à vous Il vous cherche Il est en train de se faire Les amis nous sont allés grâce à vous Madame Vous êtes une très grande femme Vous n'allez pas échouer dans la vie Écoutez-moi, je veux vous parler de ceci Votre succès n'est pas de rien Votre étoile est très grande Dieu fera de vous Une femme d'affaires Internationale Je l'ai entendu prophétiser dans ma vie Mais je ne l'ai pas vue physiquement Mais juste la voix Vous m'avez entendu prophétiser dans votre vie Les mêmes paroles Le premier mois d'août J'ai pris le jeûne de trois jours Le premier, le deux, le trois Et pendant le troisième jour J'étais censé faire sept jours Le troisième jour quand j'ai entendu cela J'ai dit à Dieu ma prière Que Dieu m'a répondu Et j'ai arrêté le jeûne Je n'ai plus connu Quel suis-jeu qui se passe ? Oh, yaoundé, yaoundé, yaoundé Glomain, l'eau Terminé, l'eau Féroce, l'eau, grâce, l'eau Cette femme dit qu'elle a prié le jeûne de sept jours Le troisième jour Pendant qu'elle priait Elle a entendu ma voix prophétiser sur elle Elle a arrêté le jeûne J'ai dit qu'il y a combien d'hommes ? J'ai dit trois Il y a trois hommes Qui veulent l'épouser À l'heure où je parle J'ai parlé de qui ? Le premier, c'est qui ? Hein ? Pascal, deuxième Victor Victor Le troisième sera plus rapide Que les deux premiers Maman, regardez J'ai vu ces hommes Trois J'ai vu Pascal et Victor J'ai vu un troisième derrière Mais je l'ai vu courir Dépasser Pascal et Victor Arrivés le premier Et j'ai vu sur son front écrit Brice 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 La femme l'adulait tellement Parce que lui aussi C'est un bel homme Vantard Et il vous dirait toujours Je suis un beau garçon Je suis un beau garçon C'est vrai Dadi Hein ? C'est vrai Parce qu'à l'époque Quand En fait Il m'avait dit que Je ne l'avais plus juste pas Ma Ma forme Dont mon corps lui plaisait Donc J'étais comme mannequin pour lui En ce moment là Donc son souhait c'était Il disait toujours Que je dois prendre un peu de poids Pas trop Et J'ai essayé de suivre l'alléement Là même comme je n'ai plus Des scènes nouvelles C'est vrai Maintenant je vous pose une question Est-ce que quelqu'un parmi vos enfants Connait cette histoire ? T'as dit Personne ne connait Seul moi La seule personne qui connaissait C'était ma femme Maman Un peu comme ça Mais elle est décédée depuis Moi j'ai fait comment pour connaître ? Mon livre est ouvert C'est écrit sur Facebook Bricez sur Facebook Victoria sur Facebook Pascal Je n'aime même pas la nouvelle Je n'aime même Je ne sais même pas Où il se trouve D'accord Maintenant C'est quoi Elle tremble C'est quoi ? Pourquoi vous tremblez ? Parce que c'est une histoire Dont je n'ai jamais abordé Avec quelqu'un L'esprit du Seigneur est sur moi Amen Mes yeux sont ouverts pour voir Amen Mes oreilles ouvertes pour entendre Amen Et ma bouche ouinte pour annoncer Les oracles de Jésus Christ Dans ma génération Amen Ce n'est pas un homme qui fait cela C'est Jésus Christ pour sa gloire Pourquoi se glorifier ? Pour quelque chose qui ne t'appartient pas Écoutez mes amis Dites à cet homme Aujourd'hui avant de dormir Que j'ai dit qu'il change Parce que si vous partez Sa vie va s'écrouler Et il pleurera Parce que tous les hommes Que vous avez connus Vous ont pleuré Madame Le diable avait caché votre valeur Il y a de bonnes personnes De bonnes femmes Mais le diable a caché leur valeur Quand tu avais un homme Il ne voit pas ta valeur Mais le jour où tu vas le quitter Il saura Qu'il a perdu Un trésor Il avait le diamant en main Je prie pour vous Vous allez prendre l'avion Voyager Prendre la marchandie Ramenez Allez dans telle nation Ramenez C'est votre destiné Votre richesse Ne dépendra pas d'un homme Vous êtes une femme très riche Bless vous In Jesus' name Je vous parlez pas d'un homme Mettez Je vous parlez 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 Sous-titrage ST' 501